Oui, c'est vrai qu'il y a eu une utopie là, moi aussi j'ai été frappée par le lien entre d'une langue à l'autre et ce film-là, qui ne peut s'analyser en effet qu'à la lumière de ce texte de Benjamin pour moi sur la parenté des langues. Néanmoins, cette utopie est évidemment utopique et je trouve que ce qui est fort aussi dans ce film, c'est qu'il passe son temps à renverser aussi son propre point de vue et que l'image de la fenêtre est pour ça très efficace. Puisque tu dis, ça n'est pas Babel, mais c'est l'inverse de Babel. Oui, l'histoire de la Septante, c'est l'inverse de Babel, mais en même temps, le film est aussi Babel et il me semble-t-il qu'il raconte aussi l'histoire de l'hébreu et qu'il porte à la fois la façon dont cette langue pour se réinstituer a eu besoin de la traduction, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que dans les années 20, dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, il a fallu traduire à tour de bras en prévision de l'institutionnalisation de la langue comme langue d'État, comme langue nationale et que c'est une langue qui est passée par la traduction de manière très forte, qui a été constituée de la traduction et qui, d'une certaine manière, rend cela, voilà, dans ce film, on voit ça, comment c'est une langue qui s'est faite de cette façon-là. Et en même temps, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans ce passage que l'on fait d'une langue à l'autre, d'un personnage à l'autre, d'un traducteur à l'autre, une restitution de quelque chose d'irréductible, c'est-à-dire la différence des langues, la multiplicité des langues, une sorte de résistance vraiment très forte à la mondialisation et aussi un retour de la diaspora. J'ai trouvé très fort aussi dans ce film cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on sort l'hébreu de son caractère national, alors qu'elle s'est nationalisée par la traduction, c'est quand même vrai, il y a toute une histoire de ça qui est passionnante d'ailleurs, et elle se dénationalise grâce à la traduction aussi. Et ça, pour moi, c'est très politique. J'ai été frappée aussi qu'il y a les fenêtres, bien sûr, mais il y a aussi le fait que toutes ces figures apparaissent sur fond de livres, de dictionnaires, de livres, et que l'une des choses aussi de l'hébreu, au-delà de cette question de la traduction, et cela aussi très paradoxal, c'est l'addition de la lettre. Et donc, tout le début, on a les traducteurs de la Bible, on a ce rapport au livre, à la lettre, à une culture du livre, fondamentalement une culture du livre, et dont on sait bien qu'elle a fondé aussi l'histoire de la pensée de la traduction, sur le rapport entre la lettre et le sens. Et qui est une grande difficulté. Qu'est-ce qu'on traduit quand on traduit ? Et de temps en temps, certaines des personnes qui parlent saisissent cette question, et à d'autres moments l'évitent. J'ai aussi trouvé frappant à quel point les traducteurs évitent. Une des questions aussi majeures pour un traducteur, moi je traduis aussi, je sais ça, il y a une pénibilité aussi de la traduction. La traduction, ce n'est pas simplement quelque chose de génial, c'est aussi extrêmement difficile, fatigant, dur. Voilà, et tout d'un coup, l'essai rare, or ça existe ça. Et comment est-ce que, comment se fait tout d'un coup, comment s'opère la jouissance ? Tout d'un coup, il y a quelque chose de plus qui élimine totalement ce caractère de travail qui se fait parfois dans la douleur et qui se constitue la traduction. Surtout quand on traduit des textes difficiles, on voit bien que beaucoup traduisent de la poésie, beaucoup traduisent des textes sacrés. Alors ils parlent de la difficulté des textes, mais ils ne parlent pas de leur propre difficulté. Et ça, je trouve ça intéressant, mais je pense que c'est aussi lié à la rencontre qu'ils font avec vous, et avec votre projet. Ils font la rencontre aussi d'une utopie. de la traduction, c'est de la lecture, c'est de la sur-lecture, de l'hyper-lecture. C'est-à-dire que quand on traduit, on lit plus. Mais on lit plus. Alors c'est quoi ce plus-là ? Pour l'exprimer, très souvent, on passe par des métaphores. D'ailleurs, c'est Antoine Berman, dans ce texte-là, sur la tâche du traducteur, auquel tu as fait allusion, qui dit qu'on arrive à parler de la traduction que par image. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est vrai qu'un film peut donner à voir, et ce n'est pas simplement dans les propos du traducteur. Parce qu'à un moment, il y a une femme qui dit que tout d'un coup, il n'y avait plus. Alors ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est la femme, justement, qui traduit l'allemand, qui dit qu'il n'y avait plus qu'une fine membrane entre l'hébreu et l'allemand. Ce qui est énorme. Une fois qu'elle a trouvé, c'est magnifique. Oui, mais c'est magnifique. Parce que ça, justement, on est proche de la part, on est même plus que dans la parenté des langues. Là, on est dans la Réunion. Et puis, c'est quand même entre l'allemand et l'hébreu, qui sont des langues qui sont à la fois proches par l'histoire, et aussi extrêmement coupées, séparées par l'histoire. Et en même temps, on retrouve ce type de discours chez Canetti, par exemple, où cette femme d'Istanroule, elle parle aussi toutes les langues que parle Canetti. Justement, à part l'hébreu, elle va l'apprendre. Tout ça, c'est fascinant. Merci. Merci. Merci.